Dans son tour de France des hôpitaux, Christophe Prudhomme, médecin urgentiste président de l'association des médecins urgentistes représentant de la CGT à la caisse d'assurance maladie a fait une halte à Sainte ce lundi 13 novembre. Partout en France se multiplient des manifestations et des grèves dans le secteur de la santé notamment contre le saccage organisé des hôpitaux publics. Christophe Prudhomme revendique cette situation insupportable. Aujourd'hui notre système de santé va très mal, il y a besoin de changer radicalement de politique et qu'on souhaite effectivement qu'il y ait un vrai débat qui s'ouvre sur quel système de santé voulons-nous aujourd'hui. Et pour nous il n'y a pas un tortiller, le système de santé serait que le service public, on doit en exclure les activités marchandes, on a vu ce que ça donnait avec Orpea, les cliniques privées, les différents scandales qu'on a là depuis les centres dentaires. Et dans le cadre de l'aménagement du territoire parce qu'on ne peut pas concentrer tous les moyens dans les métropoles et c'est les villes de taille moyenne avec des hôpitaux qui ont énormément de mal à fonctionner. On a vu ici avec la pédiatrie qui est en grande difficulté, s'il n'y a pas de pédiatrie la maternité s'écroule, enfin voilà et on ne peut pas demander aux femmes ici d'aller accoucher à La Rochelle ou à Bordeaux. L'hôpital de Sainte comme beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui, y compris dans les grandes villes, manque de personnel, manque de médecins, manque de personnel soignant aussi. Alors pour différentes raisons, parce qu'il y a des problèmes budgétaires mais il y a aussi une fuite du personnel de l'hôpital parce que les conditions de travail se sont dégradées ces dernières années. On a énormément de mal à recruter des infirmières, 200 000 infirmières aujourd'hui en âge de travailler, diplômées en âge de travailler ont abandonné leur métier. Vous voyez, j'étais en Bretagne récemment, j'ai rencontré une infirmière, elle a ouvert un restaurant parce qu'elle supportait le travail à l'hôpital. On a même y compris aujourd'hui des médecins, alors qu'il est très difficile de passer le concours de médecine de première année, enfin des jeunes qui se dessinent à la médecine en troisième, quatrième année après avoir fait leur premier stage, qui disent non je préfère me réorienter vers une autre filière, je ne ferai pas ça pendant 40 ans. Parce que c'est un travail aujourd'hui qui est épuisant physiquement et psychologiquement, sans qu'on ait la reconnaissance forcément au niveau des conditions de travail et des rémunérations. Donc il y a un problème, vous voyez, aujourd'hui, être médecin, d'une part, ce n'est pas la même rémunération en fonction des spécialités. Quelles sont les spécialités aujourd'hui qui sont valorisées ? C'est la chirurgie esthétique ou la dermatologie. On a besoin d'urgentistes, de réanimateurs, de pédiatres. Donc il y a besoin de réguler différemment le choix des spécialités. Et puis surtout, la principale spécialité qu'est la médecine générale, aujourd'hui, est complètement délaissée. Voilà, on manque de médecins généralistes. Il n'y en reste plus que 50 000 médecins généralistes installés pour l'ensemble du territoire français, 50 000 médecins. C'est-à-dire un nombre qui a diminué ces dernières années et qui va continuer à diminuer jusqu'en 2030. Or, la population vieillit. On demande à ce que... Ce n'est pas qu'une demande économique. C'est aussi la volonté pour la qualité de vie des personnes âgées, à ce qu'elles restent le plus longtemps possible à domicile. Si on veut qu'elles restent à domicile, il faut qu'il y ait des médecins qui puissent leur rendre visite. Or, aujourd'hui, les médecins qui en ont débordé ne font quasiment plus de visite à domicile. Donc, il y a une contradiction. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un grand débat national. Ça ne peut pas être le 49-3 sur la loi de finances et la sécurité sociale. Il faut qu'il y ait un vrai débat à l'Assemblée qui s'appuie sur les revendications de la population des soignants. Mais attention, des revendications, pas les revendications catégorielles pour défendre son intérêt particulier. C'est-à-dire, ça, on est bien clair, pour nous, la santé doit relever exclusivement le secteur public. Et on en a écrit plus le secteur privé lucratif. Parce que le secteur privé lucratif, aujourd'hui, ce sont des entreprises comme les laboratoires de biologie qui se sont développées comme des grands groupes et qui ont mis la main sur le secteur, qui est largement financé par les fonds de la sécurité sociale. Et je veux citer le grand groupe qui s'appelle Eurofins. Eurofins, en 20 ans, s'est devenu une grande entreprise qui s'est, y compris internationalisée, dont le PDG est la 27e fortune française et qui, en plus, défiscalise en ayant mis le siège social de son entreprise de Luxembourg. Vous voyez ? Alors, c'est légal, mais c'est immoral. Et bien, mettons un peu de moralité dans la santé. Et bien, mettre de la moralité dans la santé, c'est revenir aux valeurs humanistes de la médecine. Les valeurs humanistes de la médecine, c'est que ça doit être le service public. Il faut de l'argent pour faire fonctionner les systèmes. Mais l'objectif du système ne devrait pas être de remplir les poches d'actionnaires qu'auront investi dans le système.